Bonjour, je m'appelle Serge, j'ai grandi dans la banlieue de Genève à Mérin. Toute mon enfance, j'ai été dans l'église catholique parce que mes parents étaient comme ça, etc. Et puis vers 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à faire du sport, du motocross et j'avais un rêve, c'est de devenir champion du monde. Et puis j'ai gravi les échelons assez rapidement et vers 25-26 ans, j'étais dans la plus haute catégorie, dans les trois meilleurs de notre pays. Une course en Suisse allemande où j'ai été tellement vite que j'ai rattrapé tout le monde et j'ai mis un tour à tout le monde, sauf le deuxième qui était derrière moi était devant moi à l'arrivée. Et le dimanche d'après, il y avait une autre course pour le championnat à Rotenturm. Et puis j'avais un mauvais sentiment, je me suis dit « ouais, il faut que je sois prudent ». Alors je me suis dit « je pars en tête comme d'habitude », mais après je ralentis, je laisse passer un ou deux, je les suis tranquillement, puis dans le dernier tour j'accélère parce que quand on suit, on voit où les gens sont plus faibles, puis je gagnerai comme ça, mais je ne veux pas mener la course. Et puis au bout de la ligne droite qui était très longue, on était en pleine vitesse, je ralentis pour laisser passer quelqu'un au départ, il y en a deux qui me dépassent, et un il a attrapé une bosse, il est parti comme ça en l'air, un Allemand, il m'a touché et on a fait une volée, la moto est montée en tournoyant, on était à une vitesse maximale. Et puis je me suis retrouvé à quatre pattes par terre, accroupis, en attendant que toute la mode arrive parce qu'on part 30-40 au départ, puis après on se resserre, on est guidon dans le guidon à pleine vitesse, et là éviter quelqu'un qui est couché par terre c'est difficile. Alors j'étais couché par terre comme ça et j'attendais de voir si les gens allaient m'éviter ou peut-être si j'allais me faire ouvrir le crâne par un moteur ou comme ça. Et là il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, le temps s'est arrêté. J'ai vu mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse et j'ai vu ma vie, j'ai vu mon épouse à la maison avec mon petit bébé, et puis je me suis rendu compte que ma vie, qu'elle est s'arrêtée peut-être là, j'avais vécu que pour moi, que pour moi, que pour moi, mon titre de champion, moi, 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 moi. Et j'ai fait ce que tout le monde aurait fait, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, écoute, laisse-moi la vie, je la donnerai pour les autres, je vivrai autrement. Puis je me suis levé, j'avais un bras cassé, il y avait un type étendu plus loin qui ne bougeait pas, moi j'ai enlevé mon cas, j'ai posé sur la piste et j'ai dit bon, je vais essayer de commencer une nouvelle vie. Et puis, après que j'ai été guéri, j'ai été voir un groupe de jeunes, ça s'appelait Centre de Loisirs, pour voir si je pouvais faire quelque chose. Et j'ai trouvé les animateurs assez aigris, très durs, contre certaines couches de la société, avec un peu de la haine, j'ai dit, ah, je ne peux pas faire quelque chose avec ces gens-là. Puis j'ai trouvé le curé, j'ai dit peut-être que je peux faire quelque chose, il m'a dit oui, parce que tout le monde me connaissait, bien sûr. Il m'a donné une classe de jeunes, et pendant une année, j'aurais fait le catéchisme, j'avais des livres que je suivais, j'avais des enfants de 10, 12 ans, j'avais une dizaine, 15 ans, je ne sais plus. Il y avait des réunions, le soir, de l'Église, sur les bases de la foi, qui s'appelait le Synode. Et puis, on discutait avec des physiciens sur ce que voulait dire tel ça, comment telle chose. Et puis, en rentrant chez moi le soir à minuit, j'ai commencé à pleurer. Et puis, j'ai dit à Dieu, écoute, moi, je veux bien croire quelque chose que je ne vois pas, je veux bien faire quelque chose pour les autres. Moi, je ne peux pas prendre comme vérité des vérités que des gens discutent autour d'une table et me vendent du café. Alors, j'étais là en train de pleurer. Tout d'un coup, une voix m'a dit, c'est là ce que tu cherches. Puis j'ai dit, ouh là, là, j'ai levé les yeux. Il y avait une Bible devant moi, dans la bibliothèque que je n'avais jamais ouverte, ou rarement. Et puis, je dis, la Bible ? Alors, je suis mes larmes, je prends la Bible. J'étais à la cuisine, j'ai commencé à lire. J'ai dit, ah oui, il y a un ancien de vos testaments. Puis j'ai commencé à lire l'évangile de Luc. Et j'ai vu que c'était vrai, j'ai vu que c'était magnifique. Et puis, j'ai lu le témoignage de jeunes qui prêchaient dans les rues. Puis je suis allé les voir un dimanche et je suis arrivé peu après le début de leur célébration. Et il y a un gars qui s'avance et qui dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen ! Puis tout le monde criait, Amen ! Moi, je n'avais jamais vu ça, je me dis, je suis un peu chez des fous ici. Puis, il dit, on va voir des paralytiques se lever, des aveugles voir, parce que Jésus est vivant, il est le même. Et je voyais un gars dans une chaise roulante. Et puis, je me dis, chic, si je peux voir un miracle, tu vois ? Puis alors, il dit, prions. Et puis, il dit, on va voir un premier miracle, qu'on va voir des gens. On n'a pas prêché, on n'a rien fait. On va voir des gens qui vont se lever, qui vont venir se mettre à genoux ici devant et donner leur vie à Jésus. Vous croyez ça ? Amen ! Je me dis, ce n'est pas un miracle, ça, mais peut-être que si je peux voir le gars dans la chaise roulante se lever, je vais le faire. Je vais le voir. Et puis, alors, il prie. Et quelque chose est venu sur moi. L'amour, la bonté de Dieu, il commence à venir en moi. J'ai été visité, j'ai vu tellement d'amour et de bonté de Dieu. Puis, j'ai vu que je pouvais dire oui ou non, mais que j'étais libre. Et puis, j'ai commencé à pleurer. Je me suis levé, puis je suis allé mettre à genoux devant. Puis là, ce monsieur, je ne connaissais pas, il dit, tu es malade, tu veux qu'on prie pour toi ? J'ai dit, non, non, tu veux donner ton cœur à Jésus ? J'ai dit, oui. Puis, l'après-midi, il y avait des baptêmes. Et puis, moi, je me disais, oh, ce n'est pas bien, je suis déjà baptisé, etc. Et puis, la même chose est revenue sur moi. Alors, j'ai été me faire baptiser. Et puis, avant de descendre dans l'eau, celui qui était là, je ne sais pas qui, m'a dit, qu'est-ce que tu demandes à Dieu maintenant ? Tu vas le recevoir. Puis, je dis, ben, je demande la joie, parce que je crois que si quelqu'un connaît Dieu, ça doit se voir sur son visage. Elle m'a dit, tu vas la recevoir. Et le lendemain matin, je suis réveillé. J'avais un feu, un feu. Je voulais ouvrir mon magasin de moto. Je ne pouvais pas travailler. C'était comme un feu. Je suis rentré à midi, je pleurais. Ma femme me dit, mais tu as quoi ? Je lui dis, écoute, j'ai trop de joie, je ne peux pas la porter. Alors, je lui dis, adieu, enlève un peu, s'il te plaît, enlève un peu, enlève un peu. Et puis, j'ai gardé cette joie pour toute ma vie. J'ai vécu cette joie et j'ai commencé d'aimer les gens. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Tu sais que tu as travaillé pour Laura Star et que tu as développé certaines choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, mon travail, c'était de former les démonstrateurs, d'abord en Suisse, en Allemagne et en France. Et j'aime les gens à cause du Seigneur et j'ai essayé de faire le mieux pour eux. Ils ont bien réussi dans leur travail. Puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ces gens ? Ce ne sont pas des gens qui ont des grands diplômes, c'est des petits gens. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire qu'ils aient un produit extraordinaire à vendre ? Et puis là, j'ai pu inventer la soufflerie et l'aspiration qui étaient sur la table, qui était ce que les professionnels avaient, mais qui n'existaient pas pour le public. Et puis, quelques temps plus tard, je voyageais dans le monde entier après pour Laura Star. Alors, un matin, je descends pour prier et je dis au Seigneur, bonjour Seigneur. Et là, je vois devant mes yeux trois choses. Je vois une grande semelle de fer à repasser avec un grand V en relief, puis deux autres choses. Puis je comprends que Dieu me donne des nouveautés. Alors, je dis au Seigneur, merci Seigneur, mais je n'étais pas venu pour ça, je le dis encore. Et puis, je me suis mis dans mon atelier, j'ai soudé une semelle que j'avais. J'ai fait cette forme, ça marchait incroyable, j'ai amené ça chez Laura Star, mais ils ont dit, oh non, on ne veut pas ça, si c'était vrai, depuis le temps qu'on repasse, ça se saurait. J'ai dit, mais je vous assure, c'est extraordinaire et tout. Et ils m'ont dit, bon, en faisant cinq, on donnera nos testeurs, et puis on a des professionnels qui repassent avec nos produits. Tout le monde a dit, c'est génial. Alors, c'est devenu cette semelle 3D qu'on voit chez Laura Star. Alors, quand vous en voyez une, bien sûr, dans les brevets qui ont été déposés, je suis nommé l'inventeur, mais en fait, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est celui qui a inventé les papillons, les dauphins, les roses. C'est lui qui a inventé ça. Merci Serge, beaucoup.